Musique Au sommaire aujourd'hui pour cette dernière journée du Festival de Cannes, je retrouverai tout à l'heure Yannick Vély, le rédacteur en chef de ParisMatch.com et Bruno Kras, le journaliste cinéma d'Europe 1. Ils nous donneront leur palmarès de ce 64e Festival de Cannes. Mais avant cela, on retrouve les news. Venu présenter le film Les Bien-Aimés, Catherine Deneuve a réagi à la polémique Lars Van Trier. Si elle a trouvé choquants les propos du réalisateur, elle a trouvé encore plus choquante la façon dont ils étaient utilisés. La photo craquante du jour, c'est celle du réalisateur Radou Mieleanu, bien entouré lors de la séance photo, Leila Bechti et Avzia Erzy. Le réalisateur ne savait plus où donner de la tête et on le comprend. Le 64e Festival de Cannes a vu défiler quelques grands de ce monde et même le plus grand du monde, selon le Guinness des records. Le turc Sultan Kozen mesure tout de même 2,50 mètres. Je suis en compagnie de Yannick Vély, le rédacteur en chef de ParisMatch.com et de Bruno Kras, le journaliste cinéma d'Europe 1. Bonsoir messieurs. Bonsoir Louise. Alors on va découvrir ce soir le palmarès du 64e Festival de Cannes, mais quel a été votre coup de cœur ? Pour ma part, je pense que c'est Le Havre d'Aki Korismaki. C'est un film à la fois généreux, poétique, avec une vraie mise en scène, un vrai sens du cadrage. Et vraiment, c'est le film qui m'a marqué parce qu'il est resté en tête, là où d'autres ont disparu progressivement au fil des films. Et en plus, Aki Korismaki n'a jamais reçu la palme d'or, donc ce serait une vraie récompense pour ce cinéaste finlandais qui fait des films uniques et très originaux. Moi, c'est The Artist de Michel Azanavissius parce que c'est un très bel objet de cinéma, en noir et blanc, muet, qui n'est jamais ennuyeux. Et ce n'est pas un simple exercice de style, c'est vraiment un cri d'amour pour le cinéma, qui est un mélo, parce que c'était des mélos qu'on faisait à l'époque, avec Dujardin et Bérinise Bégeot qui sont merveilleux dans ses rôles d'autrefois. C'est un très bel exercice de style et je pense que, pas seulement, et je pense que tout le monde a peu à aller le voir et voir ce que c'était le cinéma de l'époque. Voilà, c'est un très bel hommage au cinéma. Alors ça, c'est pour vos coups de cœur, mais quel film sera récompensé par le jury ? Donc pour moi, ce sera Tree of Life de Terrence Malick parce que je ne vois mal les Américains dans le jury ne pas vouloir célébrer l'immense réalisateur qu'est Terrence Malick. Ce n'est pas peut-être son film le plus abouti, enfin en tout cas le mieux fini, le mieux raconté, mais c'est un véritable choc esthétique et je pense que, de toute façon, ne pas célébrer Terrence Malick serait une erreur. Moi, je pense qu'il y a pas mal d'Européens au jury, même s'il y a Robert De Niro et Uma Thurman, entre autres. Mais je pense que ça va être le Corismaki parce qu'il n'a jamais eu la Palme d'Or. Il est venu très souvent à Cannes. Son film est vraiment un film merveilleux, d'humanisme, de générosité, de fraternité, sur la solidarité entre les plus démunis. Et voilà, je verrais bien une récompense d'une Palme d'Or pour Corismaki. Alors, honneur aux dames, qui, selon vous, sera récompensé par le prix de l'interprétation féminine ? Donc, pour le prix de l'interprétation féminine, mon choix se porterait sur Tilda Swinton pour We Need To Talk About Kevin, qui est un film qui est passé en début de festival sur une mère de famille qui doit se reconstruire après le massacre que fait son fils dans un lycée. Elle porte le film du début jusqu'à la fin, elle est impressionnante, et je pense que le jury va récompenser cette immense actrice. Moi, côté femme, j'aimerais que ce soit Léla Bekti, parce que c'est une jeune actrice. C'est toujours émouvant de donner le prix d'interprétation féminine à une jeune actrice. Elle porte le film de Radou Miha-Ilehanou, « La source des femmes » sur les épaules. C'est un très beau personnage, qui va en plus dans le sens du printemps arabe, de la Tunisie, de l'Égypte, parce qu'elle mène la révolte des femmes dans ce petit village. Elle est merveilleuse, elle est belle, elle joue bien, elle est intense, elle est sensible, elle est émouvante. Donc voilà, j'aimerais bien que ce soit Léla Bekti, ce serait original. Et pour conclure, quel acteur sera récompensé par Robert De Niro ? Je pense que Michel Piccoli ferait un candidat idéal. Déjà parce qu'il porte vraiment le film de Nanny Moretti à Bemouspapam, et il a une profondeur de jeu dans le regard, il a une certaine mélancolie qu'il porte en lui, et qui porte le personnage, qui est vraiment absolument fascinante dans le film. Et Michel Piccoli n'a jamais été célébré à Cannes, et ça serait vraiment une occasion rêvée. D'autant que les autres acteurs qui postulent pour ce prix sont souvent plus jeunes. On pense à Jean Dujardin, qui est excellent dans The Artist, mais il aura d'autres occasions sans doute de revenir à Cannes. Alors, chez les acteurs, moi je pense à Sean Penn. Beaucoup ont trouvé qu'il cabotinait dans le rôle de Did Not Be The Place de Sorrentino, mais il fait une très belle composition quand même, parce que justement, il faut savoir jusqu'où on peut aller. Il va assez loin, dans ce type qui ressemble à Robert Smith des Cures, ce type complètement déjanté, un vieux rocaire déchu, qui marche comme un dépressif, qui a une petite voix d'enfant, qui est fardé, qui est maquillé. Il en fait juste ce qu'il faut pour camper le personnage et lui donner de la force. Et Sean Penn est un grand acteur, alors pourquoi pas ? Yannick, Bruno, merci beaucoup messieurs. Voilà, Cannes, c'est fini. On voulait remercier toutes nos équipes, et surtout Quentin Eden à la réalisation. Vous pouvez retrouver le palmarès du 64e Festival de Cannes sur europe1.fr. Sous-titrage ST' 501